Le Parlement européen a élu le 7 juillet l'allemande Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Quelle est la portée de sa nomination pour l'Union européenne et pour les relations sino-européennes ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Yang Mingzhu, ancien correspondant du Quotidien économique en France. Bonjour M. Yang. Bonjour. Je vous retrouve tout à l'heure pour la discussion. Bien. L'ancienne ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen est entrée dans l'histoire mardi dernier en devenant la première présidente de la Commission européenne. Mais convaincre les 747 membres du Parlement n'a pas été une mince affaire. 374, le nombre magique nécessaire pour succéder à Jean-Claude Juncker à la Commission européenne. Mais l'ancienne ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen a-t-elle pu l'atteindre ? Votés favorables 383. Une victoire de justesse. Avant le scrutin secret sort au Parlement européen, alors qu'Ursula von der Leyen appelait à une Europe plus forte, plus équilibrée entre les genres et plus verte, les choses ne s'annonçaient pas très bien pour elle. Je veux que l'Europe devienne le premier continent climatiquement neutre au moment de l'ici 2050. Pour que cela arrive, nous devons prendre des démarches audacieuses pour réduire les émissions de CO2 d'ici 2030 de 50% voire de 55%. Pour les Verts au Parlement, ces projets manquaient de détails. La bonne volonté et les intentions générales ne suffisent pas. Il nous faut une détermination farouche à changer de cap, quitte à heurter de front les intérêts de ceux qui défendent le statu quo. On comprendrait que dans ces conditions, les écologistes ne soient pas prêts aujourd'hui à vous confier le gouvernail de l'Union. Les critiques étaient également mitigées quand elles s'étaient exprimées sur le Brexit. Je suis prêté pour un autre report de la date de retrait, mais pour accorder plus de temps, il faut une bonne raison. Il y a ceux également qui ne soutiennent pas von der Leyen, les eurosceptiques d'extrême droite, les nationalistes de droite et les eurodéputés d'extrême gauche. Plus de 800 milliards d'euros, c'est le chèque que l'Union européenne fait chaque année aux évadés fiscaux. Vous êtes leur candidate, madame von der Leyen. Mais Ursula von der Leyen a réussi à rassembler les trois plus grands partis du Parlement, le Parti populaire européen, le Parti libéral Renew Europe et les socialistes. Née à Bruxelles, Ursula von der Leyen parle couramment anglais, français et allemand. Elle est la fille du politicien allemand Ernst Albrecht, ancien chef de cabinet à la Commission de la Communauté économique européenne. Avant de se lancer en politique, elle a travaillé en tant que médecin assistant à la clinique gynécologique de la Faculté de médecine de Hannover. En 1991, elle a obtenu un doctorat en médecine. Après avoir adhéré à l'Union chrétienne démocrate en 1990, Ursula von der Leyen s'est impliquée en 1996 dans la politique de la Basse-Saxe, l'état fédéral que son père a gouverné. Avant son élection en 2004, elle a occupé divers postes au niveau local et national, avant de siéger au comité de direction de l'Union chrétienne démocrate. Après que l'Union a remporté les élections fédérales en 2005, elle a été nommée ministre des Affaires familiales des personnes âgées, des femmes et des jeunes dans le premier cabinet de la chancelière, Angela Merkel. En 2009, elle a été élue membre du Parlement et est devenue ministre du Travail et des Affaires Sociales. En décembre 2013, Ursula von der Leyen est devenue la première femme à détenir le ministère allemand de la Défense. Bonjour M. Yang. Bonjour. Ursula von der Leyen a été choisie pour prendre la tête de la Commission européenne. Alors, pouvez-vous présenter un peu ce que c'est cette organisation ? Bien, avant de parler de la Commission européenne, je voudrais bien féliciter à Mme von der Leyen. C'est un nom allemand, donc c'est une femme allemande, une femme européenne. Ensuite, après avoir entendu qu'elle est élue comme présidente de la Commission européenne, elle est radieuse et elle est heureuse. Il est évident. Pourquoi, avant de parler de la Commission européenne, on doit parler aussi de la tête ? À la tête de cette Commission, avant, il y a déjà des hommes, plus d'hommes qui présidaient cette Commission, qui est la Commission européenne. C'est une Commission très importante parce que c'est à la tête de l'Union européenne. C'est un organisme dont le président est élu par le Parlement européen. Et il a été très souvent au cœur des grands événements. Et au moment des événements importants, face à des difficultés de l'Europe, il doit prendre des décisions, mais quand même, il doit en accord avec les dirigeants des pays membres. Donc, la Commission européenne, c'est une organisation en première importance de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'on peut comprendre qu'il a le pouvoir exécutif de l'Union européenne ? Exactement. D'accord. Et Ursula von der Leyen a été élu de justesse, avec une courte majorité de 383 voix, soit 9 voix de plus que le minimum requis. En fait, c'est la présidente de la Commission la plus mal élue de toute l'histoire. Alors, qu'est-ce que cette majorité étroite indique ? Mal élue, simple de trop dire. C'est vrai qu'elle n'a pas eu une majorité, une grande majorité absolue, mais quand même, elle a été élue selon l'ordre démocratique européen, et dans le Parlement européen. C'est un fait, donc, avec une grande majorité ou une petite majorité, elle a été élue. Ça, c'est le plus important, premièrement. Deuxièmement, je vois que la Commission européenne avait déjà plusieurs présidents hommes. Et maintenant, c'est au tour d'une femme de présider cette importante Commission pour les pays membres de l'Europe, de l'Union européenne. C'est un fait tout nouveau. Alors, c'est pour ça que je la félicite. Et troisièmement, parce que la Commission européenne, en tant qu'organisme dirigeant de l'Union européenne, elle est confrontée avec des problèmes, avec beaucoup de problèmes même. Donc, je crois que c'est très important de choisir quelqu'un capable d'expérience et d'une femme, pourquoi pas, de diriger la Commission européenne. Justement, comme vous l'avez cité à plusieurs reprises tout à l'heure, on va parler de... Elle est belle, d'ailleurs. On va parler des relations entre la Chine et l'Union européenne. Maintenant qu'elle dirige la Commission européenne, va-t-elle changer l'attitude de l'Union européenne envers la Chine ? Changer l'attitude, c'est un peu trop dire également. Parce que même elle est élue présidente de la Commission européenne, mais c'est un poste important, mais ce n'est pas elle toute seule à décider les grands événements, les grandes décisions de l'Union européenne. À part la Commission européenne, il y a en même temps également d'autres organismes importants également. Par exemple, il y a le Conseil de l'Europe. On l'appelle aussi le Conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. C'est aussi un organisme qui se réunit souvent à Bruxelles, au siège général, pour chaque pays membre, avec leur chef du gouvernement ou chef d'État, de discuter les plus primordiales questions de l'Union européenne. Et c'est l'issue de ces discussions et de ces réunions que viennent des décisions. Et ces décisions parviennent aussi à la Commission européenne. Donc, cette madame va, d'elle, l'aide d'exécuter, d'administrer, selon même à peu près les directives, des décisions de ce Conseil de l'Europe. Voilà. Il y a aussi, par exemple, le Parlement européen à côté. Alors, il y a des... Même la Commission européenne a la vocation de préparer des textes législatifs, de préparer des politiques intérieures concernant l'Union européenne, etc. Mais les plus grands textes, les plus grands droits, les plus grandes décisions seront, comment dirais-je, votées par le Parlement. Donc, les membres de ce Parlement sont élus démocratiquement par tous les pays membres de l'Union européenne. Voilà. Et comme vous l'avez fait remarquer et qu'on a vu dans le reportage, elle est la première femme à présider la Commission. Alors, quelle est la signification... Enfin, est-ce qu'il y a une signification particulière pour les femmes sur la scène politique ? En Europe, le statut des femmes a gagné de plus en plus depuis ce nouveau siècle. Même si, quand on entend que les pays européens, surtout les pays européens occidentaux, sont des pays démocratiques, mais les statuts des femmes ne sont pas si importants. Alors, comme le président chinois, l'ancien président Mao Tse-Tung a dit « La femme constitue la moitié du ciel », mais les Européens, surtout les Européennes, les femmes européennes, elles soutiennent également que la moitié de la population européenne est constituée de femmes. Donc, comme un organisme comme la Commission européenne doit être représentée par plus de femmes qu'actuellement. C'est pour ça que c'est une grande signification qu'une dame comme elle a été élue à la tête et ensuite, j'entends déjà qu'une autre femme française est déjà en attente d'être élue pour la Banque centrale de l'Europe. Alors, je vois que ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes capables, ce sont des femmes qui ont un parcours très glorieux. Madame Delayne a un parcours très fructueux de ses études pendant qu'elle était jeune. Elle a été à l'Institut économique et politique de Londres, elle a étudié les sciences médecines, elle a été docteure, elle a été homme politique. Alors, une femme comme elle, vraiment c'est brillante et pourquoi pas elle est à la tête comme la Commission européenne et je pense qu'une femme est aussi capable de présider une organisation importante. Bien évidemment. Voilà. Comme on le sait, pour le moment, le Brexit reste encore en suspens et la divergence entre les membres de l'Union européenne s'agrandit. Alors, quel serait l'avenir de l'Union européenne sous la déaction d'Ursula von der Leyen ? À vrai dire, tout à l'heure, j'ai déjà souligné qu'en tant que communauté internationale la plus importante, la plus cohérente, la plus avancée qu'est l'Union européenne, c'est important d'avoir une tête qui est, comment dirais-je, capable de diriger l'Union européenne avec les dirigeants des pays membres, bien sûr, avec, par exemple, pour les affaires internationales, avec le haut représentant de sécurité et des affaires extérieures de l'Union européenne. On l'appelle aussi le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne avec le Parlement, avec le Conseil de l'Europe pour résoudre les problèmes qui se sont présentés devant elle, devant cette dame. Parce que vous avez déjà énuméré quelques-unes de ces problèmes. Il y a les problèmes intérieurs, il y a les problèmes extérieurs, il y a les problèmes avec la croissance et le développement économique de la communauté elle-même. Après avoir traversé dix années de crise financière, l'Europe reste encore morose dans son développement économique. Il y a aussi le problème de la migration, d'immigration à l'intérieur de la communauté, à l'extérieur, il y a des immigrés, même clandestins, qui viennent par des bateaux de l'Afrique, des pays arabes, etc. Ce sont tous des problèmes cruciaux que madame Delayne fait face. Donc, je pense déjà qu'elle n'aura pas une vacance bien tranquille parce qu'elle aura des vacances d'été très laborieuses. Malgré tout, elle n'est pas très familière avec les affaires européennes, surtout avec les affaires extérieures de l'Union européenne. Donc, elle a beaucoup à se familiariser, à apprendre et, après, à essayer de faire face de ces problèmes et d'essayer de les résoudre. Très bien. Merci, M. Jean, pour ces éclaircissements.